Selim Bank c'est une institution financière qui fonctionne selon les principes de Sharira qui a démarré ses activités en 2008. C'est une banque à capitaux exclusivement arabes, donc généralement golfique. Alors on est une banque universelle, une banque universelle qui fait la collecte des dépôts, qui fait les opérations de crédit, qui finance des entreprises, qui finance aussi les particuliers, donc on est dans le corporat et dans le retail. On fait toutes les opérations mais selon des mécanismes spécifiques compatibles avec les préceptes de Sharira qui interdisent donc les opérations d'emprunt ou de prêts assortis d'intérêts considérés du point de vue religieux comme des opérations d'usure. Le prêt du point de vue de Sharira al-Bijlman doit être gratuit. Par contre on peut réaliser des opérations de commerce, de vente à crédit, d'opérations de leasing, donc des supports si vous voulez contractuels basés sur un échange économique réel et non pas une opération exclusivement financière. Là le profit est considéré comme licite. Donc au lieu par exemple de prêter de l'argent par exemple à un particulier pour qu'il puisse acheter un véhicule, la banque scelle un bon, qu'est-ce qu'elle fait, à l'instar des autres banques scéléracompatibles, c'est la banque elle-même qui achète le véhicule et qui le revend à son client à crédit. En définitive le résultat si vous voulez sur le plan financier, sur le plan impact ou incidence financière, elle est le même. Mais la nature juridique de la transaction est différente. Beaucoup des principes si vous voulez régissant ou à l'origine de l'apparition de ce que nous appelons l'investissement socialement responsable ou la finance éthique ou même le commerce équitable, on retrouve un peu les mêmes principes dans les fondamentaux qui régissent l'activité des institutions financières scéléracompatibles. En disant en tant qu'institution financière éthique, nous sommes très bien indiqués pour ce genre d'investissement ou d'opération financière, qui obéissent à une éthique, à une morale et à des critères, si vous voulez, qui transcendent un peu les critères de rentabilité financière pour intégrer des critères de, disons, extra-financiers. En tant que banque islamique, nous ne pouvons pas intervenir, par exemple, dans le financement de secteurs qui sont du point de vue, disons, de la religion, de la morale islamique, boisson alcoolisée, disons, production artistique, cinématographique immorale, tabac, on n'intervient pas dans le secteur du tabac, donc tout ce qui est nuisible, tout ce qui n'est pas permis du point de vue, j'ai du hasard aussi, bien sûr, effectivement, ça s'est exclu. Donc, il y a cette notion d'exclusion de certains secteurs d'activité considérés comme immoraux et incompatibles avec les valeurs, disons, véhiculées par le sharia musulmane. Même en intégrant ces exclusions éthiques, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que, dans leur démarche, leur stratégie de financement d'économie intègre aussi ce souci d'inclusion financière, ce souci de démocratisation de l'offre des services financiers à l'endroit des catégories sociales qui, classiquement, ne peuvent pas accéder aux services bancaires. Donc, nous travaillons sur ce plan-là pour, disons, traduire justement ces valeurs de solidarité sociale, de solidarité humaine qui ne doivent pas être absentes dans notre stratégie en tant que banque islamique, donc qui s'inspire un peu de valeurs religieuses. Bon, c'est vrai que l'intérêt pour la préservation de l'environnement et la limitation de tout ce qui est industrie polluante est assez récent en Algérie. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir en la matière et les outils qui nous permettent d'ailleurs de faire cette sélection ne sont pas très élaborés pour le moment, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un critère pour lequel nous devons accorder beaucoup d'importance et nous veillerons à l'inscrire un peu dans le cadre de nos critères de sélection et dans notre stratégie de développement et de financement à l'avenir. Pas encore, le crowdfunding n'existe pas encore. C'est assez difficile de lancer dans le contexte, disons, légal et réglementaire actuel, même dans le contexte, disons socio-économique, mais peut-être dans un avenir proche ou peut-être lointain, c'est quelque chose qui va se développer. En revanche, nous avons déjà lancé des produits de banques à distance, c'est-à-dire de e-banking, le e-payment, nous travaillons sur le mobile banking, sur par exemple l'offre de services bancaires à distance, là où nous ne sommes pas implantés, donc toujours dans ce souci de nous rapprocher un peu au maximum des citoyens. Et donc, si vous voulez, il y a un processus de modernisation, d'utilisation un peu des produits, des recettes, des technologies de la communication et d'information pour donner cette touche de modernité à côté de cette touche d'authenticité, donc pour évoluer sur les deux tableaux. Donc une banque moderne, ouverte, agressive commercialement, et en même temps qui a son enracinement, si vous voulez, sur le plan des valeurs éthiques et religieuses et qui colle un peu à la réalité culturelle et sociologique du pays.